Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment nommer les fractions représentées par des figures. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à regarder d'abord la vidéo « Je découvre les fractions ». Dans cette vidéo, nous avons appris quel était le rôle du numérateur et du dénominateur, et comment se liser les fractions. Si tu as déjà vu cette vidéo, alors tu es prêt à t'entraîner. Prendre de quoi écrire, un cahier ou une ardoise, nous allons commencer. L'objet que nous allons prendre comme unité est une baguette de pain. Si je coupe cette baguette de pain en 4 parts égales, et que je ne prends que 3 parts, je peux schématiser cela par cette figure. A ton avis, quelle est la fraction représentée par la partie colorée ? Au dénominateur, j'écris le nombre de parts égales dans une unité. Comme il y a 4 parts égales dans cette unité, alors le dénominateur est 4. Au numérateur, j'écris le nombre de parts colorées. Il y a 3 parts colorées, donc le numérateur est 3. La fraction se lit 3 quarts. Cette fois-ci, nous allons partager une pizza. Imaginons que nous la partageons en 3 parts égales. Nous pouvons schématiser ceci par un disque partagé en 3. A ton avis, quelle est la fraction correspondant à la partie colorée ? L'unité est partagée en 3 parts égales et liée en tout 2 parts colorées. Cette fraction se dit 2 tiers. Tu as trouvé ? Alors, nous continuons. Quelle est la fraction correspondant à la partie colorée ? C'est à toi. Il y a 4 parts égales dans l'unité. Il y a 2 parts colorées. Fraction se lit 2 quarts. Nous continuons. Quelle est la fraction représentant la partie colorée ? Il y a 6 parts égales dans l'unité. 4 parts colorées. Cette fraction se lit 4 sixièmes. Nouvelle situation, c'est à toi. L'unité est partagée en 8 parts égales. Nous avons donc des huitièmes. 3 parts sont colorées. Cette fraction se lit 3 huitièmes. C'est à toi. Il y a 9 parts égales dans l'unité. Ce sont donc des neuvièmes. Et 3 parts colorées. La fraction se lit 3 neuvièmes. Attention. Si on supprime les lignes jaunes, voilà ce que ça donne. On se retrouve avec 3 parts égales et une part colorées. La partie colorées représente aussi 1 tiers. Je peux donc dire que 3 neuvièmes est égale à 1 tiers. C'est à toi. Il y a 8 parts égales dans l'unité. Nous avons des huitièmes. Il y a 6 parts colorées. Cela donne la fraction 6 huitièmes. Attention, si là aussi je supprime les lignes rouges, je vois que ma fraction est aussi égale à 3 quarts. C'est à dire qu'il y a 4 parts dans une unité et 3 parts sont colorées. Je peux donc dire que les 2 fractions sont égales. Voilà, tu as bien travaillé. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur un pouce bleu. Et si tu souhaites recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos, alors abonne-toi ! A bientôt !